Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette deuxième vidéo chez Yamaha. Aujourd'hui, nous allons apprendre à jouer un nouveau morceau. Et ça serait très chouette si vous pouviez vous joindre de nouveau depuis chez vous. Nous allons apprendre à le jouer, mais nous allons également aborder un élément essentiel de notre système d'éducation musicale Yamaha. Vous vous rappelez qu'en plus de lire et d'apprendre à jouer une partition écrite, nous apprenons à nos élèves, par la variation, l'improvisation, à arriver à la composition. Pour cela, je vous invite à aller voir les Junior Original Concerts, qui sont tout autour du monde et qui nous montrent des enfants qui mettent en scène leur propre original composition. Je vais d'abord vous interpréter ce morceau, afin que vous ayez en tête la couleur, l'image et son caractère. Il s'appelle « Promenade dans le parc ». Nous allons pouvoir commencer à la jouer directement. Pour cela, vous vous rappelez qu'on s'assoit bien au milieu de notre piano et que nos bras servent à mesurer la distance entre notre buste et le piano. Veillez à ce qu'ils puissent bouger et rester libres et qu'ils soient bien alignés sur les touches du piano. C'est parti ! On va commencer par apprendre la main droite. Pour cela, vous allez mettre votre pouce sur le dos du milieu du piano pour vous rappeler celui qui se trouve en dessous des deux touches noires. et on met tous les doigts à côté. Ré, nu, fa, sol. Je vous joue les deux premières mesures et vous les répétez après moi. Écoutez. Do, sol, sol. Ré, sol, sol. À vous ? Écoutez. À moi. Do, sol, sol. Ré, sol, sol. À vous ? Et à moi. Bien. Maintenant, on va pouvoir tout faire en entier. Vous allez jouer les mesures 1 et 2. Moi, je jouerai 3-4. Vous continuerez avec 5-6. Et moi, je termine avec 7-8. Je compte 4 et on y va. 1, 2, 3, 4. À moi. À vos ? Et à moi. Bien. Maintenant qu'on a appris le début, on va pouvoir apprendre la suite et la fin. Pour cela, vous allez préparer le doigt numéro 2 sur le Ré. C'est lui qui commencera. Et pour la fin, le pouce, il va prendre la place du petit doigt et vous allez mettre votre main avec le pouce sur le Sol. Donc, on revient avec le pouce sur le Ré. Écoutez. Je fais le début, c'est moi qui commence. Et quand ça sera à vous, je vous le dirai. Écoutez. À vous. À moi. Écoutez. Et à vous. Maintenant, on va pouvoir tout enchaîner. Moi, je vais faire les mesures 1 et 2. Vous, vous allez faire 3-4. Moi, je vais faire 5-6. Et vous finirez avec 7-8. Vous êtes prêts ? C'est moi qui commence. À vous. À moi. Et à vous. Bravo. Maintenant que vous pouvez jouer toute la main droite, on va essayer d'enchaîner tous les morceaux. Je vais jouer la main gauche et vous, vous allez jouer la main droite. Avant ça, pour partir, je vais vous faire une introduction. Et à mon signal, vous commencerez. Et on y va. Et on y va. Bravo. On va pouvoir maintenant apprendre la main gauche. Vous allez placer votre petit doigt sur le Do qui est plus grave. Et on va jouer des rondes qui durent 4 temps. Je vous les joue une fois et vous les faites après moi. Pendant que vous allez jouer, je vais vous accompagner avec la main droite. Écoutez. Do, sol, 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 do. Bravo. Écoutez. Mi, fa, sol, do. On y va. On y va. Tiens. On essaye tout en entier sans s'arrêter. Je compte 4 et on y va. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Si vous possédez un système d'enregistrement sur votre piano ou un système Sainun Tiamaha, vous pouvez, dans un premier temps, enregistrer la main droite et la mélodie. Et ensuite, en la réécoutant, jouer la main gauche en même temps. Ainsi, vous deviendrez votre propre professeur. Maintenant que vous savez jouer les deux mains séparément, on va apprendre à les mettre en même temps. Je vais vous montrer. Avec les deux mains sur le piano, je vais jouer deux mesures et vous allez faire la même chose que moi. Vous êtes prêts ? On y va. À moi. À moi. À moi. À moi. À moi. À moi. Bravo. Comme vous l'avez compris maintenant, l'élément essentiel du système d'éducation musicale Yamaha est d'amener les enfants, étape par étape, à la composition. J'espère que vous avez tous été voir les Junior Original Concerts qui se produisent tout autour du monde et qui mettent en scène beaucoup d'enfants avec leur propre Original Composition. C'est ce que nous allons mettre en pratique tout de suite. Vous allez jouer avec la main droite ou avec les deux mains. Le début, les mesures 1 et 2. Et moi, je vais varier les mesures 3 et 4. Puis vous jouerez à votre tour les mesures 5 et 6. Et moi, je vais varier les mesures 7 et 8. Vous êtes prêts ? Je compte 4 et on y va. 1, 2, 3, 4. Vous voyez qu'on peut changer l'image, la couleur et le caractère d'un morceau en rajoutant des notes et en variant le rythme. On va maintenant faire le contraire. Je vais changer le début et vous, vous allez continuer avec la mélodie de l'âme à droite ou des deux mains. C'est moi qui commence. On a réalisé l'improvisation de la main droite, mais aussi on peut varier la main gauche. Pour cela, vous allez jouer la main droite en entier. Et moi, je vais changer la main gauche. Je vais mettre pour ça mon pouce sur le dos, à la place de mon petit doigt. On y va ? On joue tout en entier. Je compte 4. 1, 2, 3, 4. L'imagination de l'homme n'a pas de frontière. Votre imagination n'a pas de frontière. Je vous remercie d'avoir participé aujourd'hui à cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à contacter la Yamaha Music School la plus près de chez vous et à aller voir sur Internet les Junior Original Concerts pour admirer la créativité des enfants tout autour du monde. A très bientôt, je l'espère, pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501